Bienvenue à taiwan au pays du hardware on vient tout juste d'arriver pour le Computex le plus grand salon du monde du hardware et on peut remercier couleur master qui nous ont invité au Computex 10 000 km 16 heures d'avion on les a fait on est enfin là est ce que vous avez vu c'est la deuxième plus grande tour du monde exactement c'est la tour 101 la tour la plus connue à taiwan elle a été pendant je crois cinq ans la tour la plus haute du monde donc on va aller faire un petit tour et on se retrouve au Computex pour montrer toutes les nouveautés et les dingueries dans l'hardware c'est parti si vous êtes à la recherche d'une clé d'activation windows on a notre partenaire cette année gvgmall qui tout simplement ont plusieurs offres sur les clés windows et notamment sur windows 10 pro on a le code fhvip pour avoir moins 35 % de réduction sur les clés windows et une fois que vous avez votre clé d'activation vous allez sur windows dans mise à jour et sécurité et dans l'onglet activation ensuite vous cliquez sur modifier la clé de produit et vous n'avez plus qu'à la rentrée le code promo fhvip de moins 35 % fonctionne aussi sur les clés office 2019 et on a toujours le code fhvip pour avoir moins 35 % de réduction et en plus de ça s'il ya quoi que ce soit comme problème vous avez un chat en direct sur le site si jamais vous avez un problème avec la clé vous ne la recevez pas directement il ya quelqu'un en direct pour vous aider on vous mettra le petit lien en description n'hésitez pas si vous n'avez pas windows parce que le petit watermark il fait chier on peut dire allez on y va c'est parti sur la vidéo de la chaîne matisse et gauthier on présente et ben tous les produits couleur master il ya pas mal de pc modé il ya le pc requin le pc voiture et surtout le pc modé chaussures on vous l'avait déjà présenté mais là on va encore plus loin dans la personnalisation on est carrément donc avec une chaussure de base une sneaker x mais avec un petit mode imprimé en 3d ça va être commercialisé c'est ça qu'il faut se dire et surtout c'est pas le produit final il va y avoir vraiment de la peinture ça va être un produit encore plus exceptionnel alors l'idée ici c'est de le vendre à 1000 exemplaires est ce que ça plaît ou pas moi c'est pas trop mon style je t'avoue mais à ce qui paraît en asie c'est grave le style des gamers et tout donc pourquoi pas alors je suis un excellent si il met deux vrais haut-parleurs à la place là qui mettent un écran comme ils ont annoncé ici ça peut vraiment être incroyable avec des belles couleurs et tout déjà que la sneaker x ça faisait rêver tout le monde alors celui-là je trouve encore plus fou c'est poussé à son maximum vous le savez dans le pc gamer de billy robot d'éther on a fait un watercooling custom il y en a eu énormément de questions dessus ça peut coûter très très cher on peut essayer de faire ça sur des pc quand même ultra haut de gamme mais là ce qui nous intéresse avec couleur master c'est qu'ils sortent leur master long donc toute la gamme de watercooling custom et vous savez bien EKWB c'est un peu les meilleurs mais ça coûte une couille donc là ils nous ont dit l'info ça coûtera moins cher que EK ça fait plaisir c'est vraiment intéressant en plus on a pu parler avec l'équipe qui a développé ça et c'est incroyable les produits ont l'air de super bonne qualité ça pèse une tonne et regardez moi la densité des lettres franchement ça annonce du lourd par contre un seul gros point négatif les fittings les fittings sont horribles donnez nous votre avis dans les commentaires je trouve qu'une fois que le pc est monté on ne voit que ça ouais c'est vrai que le fait que ce soit carré et pas rond bah c'est pas design donc petit point négatif pour eux après dites nous dans les commentaires par contre les waterblocks cpu et gpu ils sont magnifiques et super lourds on sent la qualité et le savoir-faire en termes de cooling on a hâte de voir la suite en vrai parce que c'est un marché qui est quand même très compliqué merci à couleur master l'innovation ils sont toujours chauds un produit qui nous avait été teasé c'est le master hub en gros le principe c'est d'aller concurrencer et le gâteau avec des modules modulables pour faire vraiment la table de contrôle comme comme tu en as envie en vrai c'est trop stylé parce que tu as vraiment des écrans tu as comment tu appelles ça des petits joystick tu as des petites molettes un petit écran enfin tu peux vraiment faire ta propre table de contrôle tu peux vraiment bouger chaque module le mettre exactement là où tu veux si tu n'aimes pas les joystick comme ça pour contrôler son c'est juste à mettre des molettes et ça fonctionne aussi là on a une version allumée et finie on voit en fait qu'on a ici tous les raccourcis clavier qu'on peut avoir lancer un stream lancer une application on a les molettes par exemple pour le volume j'avoue que en vrai le produit il est c'est une grande première j'ai jamais vu ça autre part la qualité est plutôt bonne en plus c'est l'rgb ça fait plaisir ce que tu peux faire aussi si tu préfères c'est le mettre complètement à la verticale et dans ce cas là et bien hop tu as juste à changer le sens de tes écrans et tout se met comme ça en fait le plus important sur un produit comme celui ci et comme Elgato le soft c'est le software c'est super important c'est un software éclaté au sol ça sert à rien de l'acheter parce que certes ça va coûter un certain prix et il n'y a rien à dire la concurrence sont assez chaud alors on va aller regarder ça Matisse en toute honnêteté qu'est ce que tu en penses du software franchement c'est un tout nouveau software il s'appelle le master control et sincèrement pour avoir souvent utilisé ceux des concurrents et bien c'est pas trop mal on peut avoir toutes les données qu'on veut sur notre pc directement on peut changer la mise en page les graphiques un peu avoir ça comme on a envie on peut gérer le rgb de chacun de nos produits et même de certains produits d'autres marques sauf que ça c'est pas mal c'est plutôt intuitif tu as évidemment un software pour le master up directement tu vas pouvoir utiliser la molette dans photoshop ou alors en faisant du montage sur adobe première pro et exactement comme sur le stream deck tu peux avoir tous tes raccourcis lancer toutes les applications c'est ça en fait le plus important c'est vraiment d'être hyper libre en termes de fonctionnalités parce que certes c'est bien d'avoir des molettes et un écran mais si tu peux rien faire ça sert à rien tu peux lancer des url lancer des commandes donc c'est plutôt cool après avoir dans le temps et surtout avoir le prix parce que quant à chaque module c'est chaque module coûte 100 balles on n'arrive pas là c'est vrai que ça peut quand même être cher après la concurrence est chère aussi donc on verra le prix final moi j'ai hâte de voir c'est comme le watercooling custom j'ai vraiment hâte de voir on est constamment dans la course du watercooling avec l'écran on a plein de marques et la couleur master sont de nouveau là avec un petit modèle sympa on est sur le master liquide 360 à ion tu l'appelles comme tu veux frérot mais en tout cas est frodi et franchement c'est la classe moi j'aime bien le design il n'y a rien à dire c'est plutôt sympa le rgb est joli l'écran est relativement grand tu veux avoir la météo tu mets la météo il n'y a pas de débat sans le plastique c'est encore plus joli pour moi c'est validé à 100% 2,1 pouces au niveau de l'écran donc c'est parfait et bien entendu le plus important quand on a un écran c'est pas d'avoir un écran parce qu'on s'en fout c'est d'avoir un software avec pas mal de fonctionnalités et là de nouveau on a un super soft alors je sais pas si on peut le montrer là une des fonctionnalités incroyables c'est qu'on peut retourner l'écran et ça c'est cool parce qu'il y a un nombre de marques qui ne le font pas si on veut avoir les tubes à gauche ou au dessus on peut retourner l'écran et garder l'affichage dans le bon sens et là on a un petit software donc on peut mettre directement l'heure une image donc si on a envie de mettre voilà le logo de couleur master c'est possible donc voilà c'est plutôt sympa de nouveau chez les autres marques ça coûte super cher moi souvent je dis bah ça sert à rien en fait ça refroidit tout aussi bien si vous êtes prêt à mettre un peu plus et la couleur master de nouveau on sait que ça va être moins cher donc on l'attendait ils auraient dû sortir avant moi je trouve quand même moi c'est vrai mais s'ils sortent entre 200 et 250 euros franchement ça va être un banger il n'y a pas de débat comme vous avez pu le voir dans le titre et la miniature l'un des produits les plus exclusifs qu'on a trouvé sur ce salon au computex et ben c'est la carte graphique de chez asus la toute nouvelle la rogue matrix on est sur le plus haut de gamme du haut de gamme on est sur la carte graphique la plus performante la plus puissante et la plus chère la grosse particularité de cette graphique en plus de son design est bien c'est qu'elle est refroidie avec du métal liquide alors pas totalement bien entendu le watercooling ça reste du watercooling et pas du métal cooling c'est à dire qu'il y a toujours de l'eau qui circule dedans par contre tout comme la PS5 c'est pas la pâte thermique qui fait le contact entre les dissipateurs et la puce en elle même mais bien du métal liquide qui est beaucoup plus conducteur de chaleur et d'électricité et donc la caractéristique sera bien mieux refroidie et en fait pour asus frog ou même pour d'autres constructeurs c'est hyper compliqué de faire une caractéristique au métal liquide parce que ça ne doit pas du tout bouger si vous commencez à mettre votre caractéristique à la verticale la bouger dans tous les sens il suffit que le métal liquide se déplace légèrement on a un concert puis c'est fini donc là la prouesse de rogue c'est simplement d'avoir réussi à isoler cette puce et faire une petite cage autour pour que ça bouge vraiment pas quoi moi je trouve qu'elle a une gueule incroyable elle est trop belle que ce soit les tubes les embouts ici un peu argenté ou même le fait qu'on ait deux épaisseurs avec du vide au milieu je trouve vraiment qu'elle a un air ultra futuriste le rgb beau vraiment c'est un super beau produit alors après on n'a pas encore le prix normalement ça serait entre 200 et 300 euros plus cher que les 4090 actuelles on avoisine les 2000 euros clairement après c'est une rtx 4090 donc c'est la plus performante mais c'est vrai qu'on sera sur un prix quand même très élevé niveau fréquence j'ai demandé malheureusement on n'a pas encore les chiffres ils disent quand même sur le panneau 6 ce serait les haies fréquences les plus hautes et jamais atteintes et on a 10 degrés de moins que sur un modèle strict donc autant vous dire moi j'adore c'est le produit phare faut savoir qu'on n'est pas spenso par les marques on voulait vraiment trouver le produit qui nous intéresse le plus et aujourd'hui pour ce computex et ben c'est la cara voilà très très belle car mais c'est pas tout chez asus rogue il fallait qu'on la teste la rogue ali la fameuse ça a été beaucoup c'est pas une console ça il faut se dire les gars il faut pas l'associer à la nintendo switch c'est un mini pc donc on a une vraie config d'ordinateur à l'intérieur et surtout c'est la première fois qu'on la teste voilà la console est elle-même branchée à une graphique externe la rogue xj mobile avec une 40 90 à l'intérieur donc autant vous dire que c'est quand même une graphique qui envoie du lourd et ensuite l'écran est branché à la graphique externe donc au final je suis en train de jouer sur un mini pc relié à une graphique relié à un écran bon à ce moment là est ce que c'est pas mieux d'avoir directement un pc donc moi je suis pour vraiment l'utiliser en mobile c'est un peu le but et c'est ce qu'on peut aller faire là bas et c'est ce qu'on va faire là bas ça va faire 10 minutes qu'on est en train de jouer à la rogue ali et franchement c'est hyper fluide ça j'ai rien à dire d'ailleurs l'écran on est sur un 120 hertz donc ça aussi pour du gaming j'ai envie de dire heureusement franchement je sais pas ce que tu en penses alors elle chauffe légèrement donc ça ça peut être un peu dérangeant après apparemment elle est ça fait trois jours qu'elle est ici voilà la version avec la puce ultra voilà et il ya l'autre et la z1 normal qui alors elle est moins puissante là tu pourras pas jouer en 1080p à tout le jeu faut à peut-être mettre du 720p après sur un petit écran comme ça ça passe encore là ça chauffe un peu moins mais ce que j'aime beaucoup aussi c'est que c'est sur l'os de windows donc windows 11 c'est pas vraiment une console quoi c'est vraiment un mini pc comme on a dit ça j'avoue c'est cool quoi tu peux aller sur le chrome c'est envie en vrai je valide moi franchement je valide les haut-parleurs sont pas mal aussi rien à dire 800 euros j'arrive pas à savoir si c'est cher ou pas c'est quand même un certain prix c'est plus cher qu'une ps5 c'est plus cher qu'une switch après on a plus de performances donc je valide mais à part vraiment les le bord noir qui est quand même assez présent sur l'écran je trouve que ça en plus ça fait un peu tâche je valide vraiment j'ai vraiment un truc à vous dire c'est n'oubliez pas de vous abonner à youtube c'est vraiment super sympa donc c'est quoi on laisse comme ça les gars vous savez bien sur cette vidéo il ya que des produits d'exception on a fait une sélection on a fait trois jours à faire une sélection et sélection exception exactement on est sur des ventilateurs de génie c'est à dire que c'est la première fois que je vois ça on a à la fois on a déjà vu c'est à glenny des ventilateurs qui se connectent entre eux donc ça ressort avec seulement un câble mais ça va plus loin alors pourquoi est-ce que ça va plus loin parce que regardez c'est magnétique à glenny il fallait les emboîter les uns dans les autres en soi c'était pas très compliqué mais là ce qui est fou c'est que vraiment tu tiens le ventilateur et hop tu le connecte c'est fantastique donc gg à thermal tech un jour les pc ils se montrent tout seul alors les gars il ya encore un mode ici qui est incroyable qu'on ne peut voir que à taïwan et au computex qu'est-ce que c'est que ça un v8 biturbo matisse réellement ça oui cylindre en w y avec deux turbos comme ça magnifique magnifique t'arrêtes sylvain ça va pire oui ça va sylvain non tout ça pour vous dire les gars qu'on a encore un mode d'exception alors comment ça fonctionne globalement c'est la marque biostar qui font des cartes mères des cartes graphiques en fait ce qu'ils se sont dit on va prendre un petit un petit v8 on va représenter un v8 donc c'est vrai qu'ici c'est pas du plastique c'est vraiment de la bonne qualité c'est incroyable c'est c'est beau c'est vraiment beau il faut le dire ça a pas de prix de nouveau c'est pas un boîtier qui est commercialisé c'est un seul exemplaire qui existe mais voilà on est sur du watercooling et la config on est sur une vieille config ici c'est pas le but d'avoir une grosse config c'est juste le mode quoi ah c'est ça mais juste le rendu est incroyable les finitions le détail est vraiment super bien toi c'est vraiment c'est du métal partout franchement c'est un des plus bons modes que j'ai vu t'as les températures etc t'as les petits compteurs comme sur les voitures c'est incroyable t'as même le niveau d'essence ah j'avais pas vu t'as le bouton power les usb ouais c'est bon franchement il est incroyable moi je dis oui t'adore ça vous le savez bien on adore les collaborations il y a beaucoup de marques hardware qui collaborent avec d'autres marques dans d'autres milieux et franchement à chaque fois ça fait des collaborations intéressantes ici une dinguerie on a MSI qui collabore avec Mercedes AMG c'est un peu comme French Ardo avec Hamza quoi voilà c'est ça ça n'a aucun sens et donc on va un petit peu regarder est-ce qu'il y a aucune nouveauté ou est-ce que c'est juste de le 200 euros plus cher parce qu'il y a marqué AMG déjà quand on te demande c'est quoi ton pc portable c'est un 616 AMG quoi donc t'es déjà bien on est un peu sur le thème donc du racing on a demandé en fait ils vont pas sponsoriser la formule 1 ça coûte trop cher mais c'est plutôt un partenariat avec la partie racing de chez AMG je sais pas on est pas à Villebrequin on se connait pas trop mais en gros c'est un partenariat voilà c'est les voitures c'est ce qui en fait c'est ce qui a quatre roues et donc ça se passe surtout au niveau de petits détails un peu rigolos on va dire on a ici donc au niveau de la webcam je sais pas ce que c'est c'est un peu comme le drapeau de départ la barre espace aussi le bouton d'allumage ça moi je kiffe en start engine comme on a sur les voitures allumer le moteur la config on est sur du OLED 4070 i9 de nouveau moi ce que j'ai peur avec ce genre de collab c'est que ça coûte trop cher ça sort en juillet on verra bien le packaging il arrive comme ça alors tu l'ouvres et tu reçois le pc à l'intérieur mais tu as également des accessoires exclusifs qui ne sont pas achetables tu les reçois que si tu achètes le pc mercedes et on a la petite pochette pour le charge en fait la trousse de secours la trousse de soin non c'est la pochette pour mettre son chargeur ça et franchement c'est quali et une petite souris entrée de gamme de chez msi mais brandé amg c'est rigolo voilà ça va jusqu'à la clé usb n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez est ce que c'est ce genre de collab c'est comme avec porsche et l'écran c'est un peu de la mer du useless ou est-ce que justement il ya un concept moi je sais pas trop on a l'exemple d'une collab qui à mon avis n'était pas obligatoire c'est une collaboration entre thermal tech et porsche pour faire un siège sincèrement le siège il a de la gueule les petites surpécures un petit peu le petit cuir c'est beau c'est beau c'est ni ventilé ni chauffant ni massant ni rien l'arrière est pas moche ça aurait pu être en carbone par contre une fois que tu es assis dedans c'est pas confortable et c'est même pas très cali donc c'est typiquement l'exemple d'une collaboration pas terrible parce qu'en fait ça coûte 1300 balles donc c'est le prix de la chaise la plus chère du monde et elle a rien de spécial et 1300 balles 1300 balleux les gars le Computex c'est pas toujours des produits exceptionnels on est sur le centre de silverstone et là on a un watercooling assez spécial même très spécial la version de base c'est le ice mist 240 a rgb mais regardez moi ça ils ont rajouté des ventilateurs tout autour alors un ou deux ventilateurs c'est un peu spécial et ça sert à refroidir la rame les vrm ou même pourquoi pas les ssd mais quand on a 19 comme là ça commence à être un peu beaucoup donc ça ça va faire des vues sur tik tok parce qu'en vrai c'est assez original moi je crois que c'est un élément de décor à la base mais c'est vraiment utile quoi on peut rajouter vraiment le nombre de petits ventilateurs qu'on veut bon ça va faire plus de bruit du coup si on en met 20 il faut faire attention aussi à avoir une certaine distance par rentrer dans la vie non plus mais en tout cas c'est cool on peut même les bouger comme ça et tout à la base de ce qu'ils nous ont dit c'était plus une blague et en fait ils se rendent compte que ça baissait réellement les températures de la rame des vrm donc franchement moi j'ai hâte de voir des pc avec ça ça va être assez drôle on vous avait promis qu'un jour on testerait la cardamphique du chez nvidia la a100 c'est la cardamphique à 20 000 euros la plus chère du monde malheureusement elle est un trouvage on a demandé à tous nos contacts toutes les marques toutes les personnes que vous connaissez même certains d'entre vous des abonnés qui travaillent dans des grands datacenter et qui nous ont dit qu'ils allaient nous aider personne n'a réussi à nous la voir on en a marre on voulait la tester alors elles ont même pas de sortie hdmi normalement les a100 mais c'est pas grave un jour on testera et on jouera à minecraft sur une cardamphique à 20 000 euros mais les gars si vous êtes un peu sympa avec nous on pourrait tester une autre qui est la rtx 6000 ada donc c'est plutôt pour la partie deep learning et tout plutôt professionnel et cette fois ci on a des sorties hdmi ça ça nous intéresse et elle coûte combien 12 000 euros c'est pas mal 12 000 euros les gars est ce qu'on peut switcher s'il vous plaît on négocie un jour on aura la 20 000 c'est déjà la fin de cette vidéo sur le computex merci à tous de l'avoir suivi merci encore à couleur master de nous avoir invité c'est grâce à eux qu'on a pu la faire quoi de mieux pour finir cette vidéo que d'être dans la rue du hardware et oui ça existe à taïwan à taipei il y a une rue on est juste ici c'est la rue des pc en gros on a toutes les marques lenovo msi couleur master asus et chaque magasin on retrouve des cartes graphiques donc on fait des petits plans maintenant on a des centaines de cartes graphiques ça mériterait pas une petite vidéo ça mériterait une vidéo malheureusement on n'a pas eu le temps cette fois ci mais si vous lâchez un maximum de likes c'est promis la prochaine fois qu'on vient à taïwan la première chose qu'on fait c'est une vidéo ici à digital plaza sur un petit peu tous les magasins et c'est fait un peu chaud mais n'hésitez pas à liker à vous abonner comme d'habitude et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo Mathis on se dit à la prochaine à plus ciao